Alors, ceci est une démo qui complète le cours des bons filtres. Alors, première précision que je vais t'apporter, c'est qu'ici, ce programme n'est pas le lien. Je l'ai apporté d'ici, donc je vous ai mis le lien ici. Première chose aussi avant qu'on commence à travailler, il ne faut pas oublier de télécharger la librairie SoundDevice. Elle va nous permettre de faire l'écoute du sound directement sans avoir à l'enregistrer comme on le faisait avec Soundplay. Bien sûr, pour pouvoir l'enregistrer, je vais le faire devant vous ici. Donc, je vais au volet de commande. Et je vais écrire « PIL 3 E-Style Sound ». Vous allez faire ça, bien sûr, au moment où vous avez la connexion, pas les jours du TP. Bien sûr, ici, voilà, il l'a fait, donc il l'a installé, c'est bon. Alors, maintenant, quoi d'autre ? Alors, je vais basculer sur le cours pour expliquer ce que c'est que la décomposition, la reconstruction monte. Je vais faire un petit rappel, puis je vais faire le lien au fur et à mesure. Alors, est-ce que je veux avoir mes deux fenêtres côte à côte ? C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, ici, je vais ramener ça là. Alors, quand on fait… Alors, je peux augmenter la taille. Super. Quand on va faire la décomposition au bon filtre, on a à notre disposition plusieurs façons de faire. On pourrait faire ce qu'on appelle plusieurs filtres tels qu'ici, plusieurs filtres qui seraient mitoyens, qui auraient la même taille. Donc, ça veut dire que chacun des deux se déduit juste… Celui-ci, c'est juste un retard par rapport à celui-là et ainsi de suite pour les différents filtres. On peut faire différentes sources de décomposition, notamment celle de même qui est utilisée en acoustique, qui repose sur la perception, qui fait que… Donc, on décompose suivant qu'on puisse séparer ou non les fréquences à ce que celles-ci, elles sont perçues de la même façon, ainsi de suite pour celles-là. On peut voir la décomposition en ondelette où on décompose en passe-bas, passe-baud, puis on prend le passe-bas, on le découpe à nouveau, le passe-bas qui reste en découpe à nouveau, ainsi de suite. Donc, dans tous les cas, j'ai ce qu'on appelle un bond de filtres, c'est-à-dire plusieurs filtres, là. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ici, j'en ai quatre. Donc, nous, on se place dans le cadre où on veut avoir des filtres qui auraient la même largeur. Donc, je me place dans le cadre où j'ai des filtres linéaires, qui seraient ici, qui auraient tous la même taille. Donc, normalement, qu'est-ce que j'ai quand je fais, j'applique mes filtres. Alors, j'ai deux parties. La première partie qui s'appelle l'analyse. Ça commence à décomposer. Donc, et une autre partie qui s'appelle la reconstruction, qu'on appelle aussi synthèse. Donc, normalement, ici, si je fais l'analogie, je devrais trouver toutes ces parties-là. Première chose, je décompose avec des filtres. Je suis évolue que je les crée. Donc, ce que vous avez ici, c'est la génération du bond de filtres. Par la suite. Alors, par la suite. Je devrais donc appliquer ces filtres. Voici l'application des filtres. Une fois que j'ai appliqué mes filtres, je suis censée décimer. Décimer par combien de M ? Ici, j'ai créé, j'ai décomposé en huit filtres. Donc, je vais décimer par M. Et si vous regardez ici, voilà, je fais une décimation par M. Au moins, M vaut huit. J'ai pris huit filtres. Regardez. Si vous avez M ici, vous devriez avoir M ici là aussi. Par la suite, qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne décompose pas pour reconstruire pour avoir la même chose. C'est ce qu'on a mis ici. Nous, c'est qu'on est censé faire un traitement ici. Par exemple, j'ai du bruit qui s'est rajouté. Là, je vais essayer d'atténuer. Je suis en train de faire du code d'agence ou bande. Je code cette partie avec un nombre de bits élevé parce que c'est du passe-bas. Et ici, avec un nombre de bits moins V parce que c'est du passe-bas. Oui, parce que l'énergie est plus faible ici. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a absolument rien fait là. C'est-à-dire, on a décomposé. Qu'est-ce qu'on a fait après ? On a décimé. Et tout de suite après, regardez, juste après la décimation, on a une interpolation. Une interpolation par combien ? Par M. Et à nouveau, un filtrage. Ici, les filtres sont liés. On dit que c'est des filtres duo. F1 et H1 peuvent se déduire les uns des autres. D'accord ? Ici, en l'occurrence, on a pris F1 qui vaut H1, F2 qui vaut H2. Qu'est-ce qu'on fait ? On re… Donc, le signal qui a été… Regardez ici, le signal qui a été filtré avec la sortie, les huit signaux filtrés après décimation. Qu'est-ce qu'on fait ? On les prend et on les filtre. Donc, juste après l'interpolation, on prend les signaux et on les filtre avec le même filtre. C'est-à-dire qu'ici, F1 et H1 sont égaux. On est en train de filtrer quoi ? DUS1. Qu'est-ce que c'est que DUS1 ? Si je regarde ici, DUS1, c'est le signal qui a été… Alors, je remets ici. DUS1, c'est le signal qui a été donc interpellé. Mais qu'est-ce qu'on a interpellé ? On a interpellé le signal qui a été décimé. Donc, en fait, on a pris… on a filtré. Ensuite, après le filtrage qui a été filtré, ça s'appelle filtre… il a été filtré D1. Il a été décimé, ça s'appelle donc DS1. C'est ce que j'ai appelé ici X1N, c'est DS1. Par la suite, on a interpellé quoi ? Donc, DS1 a été interpellé. Donc, c'est pour dire down sampling, up sampling. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a encore filtré. Qu'est-ce qu'on a filtré ? Ce qui a été interpellé, up sampling. Donc, ils sont là. Ensuite, qu'est-ce que vous avez ici ? Vous avez un additionneur. Regardez ici, maintenant. Toutes ces sorties, elles ont été additionnées pour régénérer le signal. Comme on n'a rien fait entre temps, qu'est-ce qu'on devrait retrouver ? On devrait retrouver le signal original. Donc, ce que j'ai mis par la suite, on va expliquer maintenant étape par étape. Donc, ici, en fait, les filtres qui ont été générés, donc on a dit que c'était un découpage linéaire. Donc, je vais essayer de me référer comme à la figure de tout à l'heure. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a appris ? La bande de fréquence. Bien sûr, ce qui se passe ici doit se passer là. Donc, ici, on prend la bande de fréquence jusqu'à 0,5. Donc, de 0 jusqu'à 0,5. On a fait un découpage en huit filtres. Un premier filtre, un passe-bond. Ensuite, tout le reste, c'est des passe-bondes hormis le dernier qui sera, bien sûr, un passe-bond. Est-ce que je suis arrivé à 8 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et le dernier est un passe-bond. Bien sûr, vous avez la même chose de ce côté. Alors, pour ce faire, on a pris un filtre RIF. Rappelez-vous qu'avec un filtre RIF, on avait vu trois méthodes, donc deux détaillées. C'est-à-dire, on avait vu la méthode des fenêtres. On avait vu la méthode de l'échantillonnage fréquentiel. Et vous avez préparé brièvement d'une méthode qui s'appelait méthode de Parkes et j'oublie le nom, Lynn et Parkes. Alors, ça s'appelle la méthode de Remes. Alors, dans cette méthode-là, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? En fait, avec ces deux-là, on avait un petit souci, c'est qu'on avait des ondulations, sauf qu'elles se présentaient comme ça. Et ça allait en diminuant. C'était dû aux oscillations dues aux lobes secondaires du sinus cardinal. Avec la méthode de Remes, en fait, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? On essaye donc de démarrer des filtres dont on essaye d'optimiser les ondulations. En fait, on prend le polynôme de Chibicev. Rappelez-vous, les filtres de Chibicev, on avait, on a des ondulations qui sont comme ça. Elles sont toutes égales, les filtres de Chibicev avec une très bonne sélectivité. Elles ont des transitions très réduites. En fait, on va les répartir de ces ondulations, d'avoir quelque chose. Au lieu d'avoir quelque chose qui est très grand, quelque chose qui est très petit, on va avoir quelque chose qui est plutôt moyen. Donc, quelque chose qui va faire ça. Et avec des ondulations qui sont toujours les mêmes. Alors, quand on fait ça, donc comme tous les filtres avec, là c'était Firmin, ça c'était Firmin 2. Donc, vous devez bien sûr spécifier la taille de votre filtre. C'est ce que vous avez ici. Ensuite, votre filtre, il faut lui dire où est-ce que ça commence, où est-ce que ça termine là ? Ici, c'est 0, 0, 5. Donc, partout, partout, vous allez trouver 0, ici. Et le dernier élément, c'est toujours 0, 5. Regardez ici, c'est 0, 5. Y compris pour celui-là. Remarquez que ceux-là sont courts. C'est un passeport. J'ai besoin de quelques fréquences de coupure, moins que pour ici, pour ceux-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici ? En fait, ce qu'on a ici, c'est toujours donc la zone atténuée. Et puis, la fréquence de coupure, c'est-à- là où se trouve. Donc, j'ai mon FP et j'ai FP et j'ai mon FA. À tout moment, en fait, vous donnez FP, FA. Donc, ici, comme c'est un passeport, j'ai FP, j'ai FA. Par contre, quand je prends un des couples bandes, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir non seulement, donc, je vais avoir FP, FA, mais de chaque côté, c'est-à- que ce que j'ai ici. C'est la zone de transition. Donc, ici, voilà, vous avez votre premier FA1, FP1, FP2, FA2. Bien sûr, si je veux une zone de transition étroite, ces valeurs devraient être proches. Si je regarde ici, c'est 00625, 00627. Et de l'autre côté, c'est 00625, 007. Et ce que vous avez ici, ça, ce que vous trouvez là, c'est toujours, donc, le facteur d'amplification. Comme c'est un passeport, donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? Juste avant, je voudrais que ce soit ces valeurs-là, je voudrais que ce soit 0. Ces deux-là, je voudrais que ce soit 1. Et là, je voudrais que ce soit 0. Donc, voilà comment on va essayer d'utiliser un filtre RIF avec la méthode REMES. Maintenant, ces filtres-là, si vous remarquez, parce qu'on a dit, on a dit que là où l'un commence, l'autre devrait s'arrêter. Regardez, ici, ça s'arrête à 0025. Donc, en fait, ici, vous avez ces points-là qui vont se correspondre. Donc, on veut des filtres qui se recouvrent. On ne veut pas rater une partie. Donc, c'est un bond de filtre qui doit couvrir tout le spectre de fréquence originale. Donc, ici, si vous regardez, ça fait donc 00625, 027 et le prochain va démarrer à 0025, 0627 et ainsi de suite. Celui-ci, regardez ces valeurs-là, ce sont ces valeurs-là qu'on va retrouver et ainsi de suite. Donc, on est en train de faire un pavage, c'est-à-dire que je suis en train de prendre des filtres qui séquentiellement vont se recouvrir. C'est pour ça qu'on parle de pavage. Maintenant, pour ce qui est du programme, pour le reste, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois que j'ai généré mes filtres, je veux visualiser leur spectre en fréquence. Comment on le fait ? Grâce à Freq-Z, ça, on connaît. On l'a déjà fait. Vous en avez huit ici. Donc, un, un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai juste mis deux sur la même ligne. Donc, je veux aussi pouvoir visualiser leur réponse impulsionnelle. La réponse impulsionnelle, c'est un filtre RIF. Donc, directement F1, c'est votre H1, c'est votre réponse impulsionnelle, c'est un filtre RIF. Les coefficients, les BI, c'est ce qui vous donne votre filtre. Une fois que j'ai généré les réponses en fréquence, je veux les voir en DB. Pourquoi je ne veux pas les voir en DB ? C'est juste pour vérifier est-ce que les ondulations sont vraiment les mêmes. Si je trouve quelque chose qui fait ça, c'est que c'est les mêmes ondulations. Normalement, le but de la méthode de Remez, c'est d'obtenir toujours les mêmes ondulations. Ensuite, donc, on va d'abord commencer par cette partie. Alors, je vais mettre en commentaire le reste. Alors, c'est effacer tous les dessins. On va d'abord vérifier que ces filtres correspondent à ça. En fait, nous, la partie utile pour nous, c'est que ça. Tout ça, c'est pour nous, visualiser les réponses. Et non, tout ça, c'est pour... Je peux les mettre en commentaire après dans le programme. Ça ne changera absolument rien. On va commencer donc par mettre en commentaire ce qui vient après. Alors, on commente. On exécute notre programme. La phrase, donc du courrier en attente. On vérifie nos filtres. D'abord, je suis censée trouver des filtres. Bien sûr, ce n'est pas des trapèzes. Donc, vous avez une réponse impulsionnelle. Regardez nos filtres. Donc, vous avez votre premier filtre. Alors, je devrais en trouver huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. J'ai mes huit filtres. On a dit que les ondulations devraient être les mêmes. Regardez. Ça, ce que vous voyez ici, c'est les différentes ondulations. Vous avez l'orange à des ondulations. Le bleu à des ondulations. Mais remarquez qu'elles sont toutes pareilles. C'est un filtre écuit. C'est ce qu'on avait supposé. Alors, ça, c'est pour la réponse en fréquence. Pour ce qui est maintenant de la réponse impulsionnelle, logiquement, le premier, le passe-bas. Il faut le regarder. C'est ce que j'ai en bleu ici. Je vais mettre la notation. Mon premier filtre, c'est un passe-bas. Si c'est un passe-bas, quand vous avez un passe-bas, vous avez donc la période qui est grande. Donc, la fréquence qui est petite. Regardez votre passe-bas. Il est comme ça. C'est celui que vous avez là. Ici, je cherche le dernier qui est un passe-haut. Un passe-haut. Donc, c'est des hautes fréquences. Donc, regardez. C'est ce que j'ai ici en bleu. Ce que je vais essayer de faire. En fait, je ne vais pas les dessiner tous. On va essayer d'en voir juste quelques-uns. Là, superposer sur la même figure, ça me fait quand même beaucoup. Regardez. On va regarder les quatre premiers. Ensuite, on va regarder les quatre derniers. Alors, regardez. Je suis en train de visualiser les quatre premiers filtres. Ah oui, je voulais visualiser les quatre premières réponses impulsionnelles. Pas les quatre premiers filtres. Pas grave. Donc, c'était la réponse impulsionnelle. Je la vois ici. Oui, bon, c'est un petit peu embêtant. Il faut que j'enlève tout ça, mais c'est pas grave. Voilà. On va visualiser les quatre premiers. Donc, on retrouve le premier, voilà. Donc, c'est un passe-bas. Le deuxième, regardez, c'est ce qu'il y a en vert. Donc, ça commence à se réduire. Le rouge, ça se réduit plus. Le bleu, ça se réduit encore plus. C'est en train de couvrir, donc, les quatre tels que c'est montré ici. Donc, on est en train de couvrir ces quatre parties de fréquence. Bien. Donc, voilà pour mon bond de filtre. Donc, on l'a construit comment ? En juxtaposant. Chaque fois que l'un s'arrête, il démarre. Regarde ici. 0,325. Ça s'arrête à 0,377. Ben, le tri va démarrer ici. Je remets tel que c'était ici. Donc, on a dit tout nouveau ça. C'est juste par rapport à ma visualisation. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? En fait, c'est qu'à la réponse de fréquence, j'ai calculé pour moi. Parce que moi, quand je génère le filtre, ce qui m'intéresse, c'est les coefficients. Donc, je vais mettre tout ça entre commentaires. Parce que ce que j'ai appliqué, c'est les coefficients. C'est ce que j'ai ici. Donc, c'est les coefficients du filtre. Tout ça, c'était, j'ai visualisé pour moi pour voir si vraiment il y avait un pavage de la bande de fréquence en général. Maintenant. Donc, je reviens à ma... Je remets ça. Donc, en fait, je génère le point de filtre. Maintenant, une fois que j'ai trouvé mes filtres, je dois l'appliquer à x. x ici, je vais appeler hot. Donc, c'est mon signal audio. Ensuite, juste après, je dois décimer. On regarde si c'est bien ce qui se passe. Donc, on applique notre filtre. C'est un filtre RIF. C'est-à-dire que les coefficients, c'est directement ce que vous avez obtenu. Rappelez-vous que c'est un filtre RIF. Les A, ils savent un. Et je l'applique à quoi? Je l'applique au signal que j'ai, qui soit mon signal audio. Je reviens ici. Je suis en train de les appliquer à mon signal audio. Donc, que j'ai appelé hot. Bien. Bon. On va pas l'appeler... On va faire comme d'habitude. Je vais l'appeler x. Je vais l'appeler x ici. Donc... Bon. C'était pas le moment pour changer maintenant, mais c'est pas grave. On va l'appeler x. L'autre signal ex. Bon. Bon. Je vais essayer de recharger et remplacer tout à l'heure. Elle n'a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Donc, je remets ça. Vous voyez qu'on est en train de filtrer notre signal ex. avec mon wifi. D'ailleurs, en fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai essayé... Là aussi. C'est une partie que j'ai rajoutée. Je peux mettre en tout commentaire. En fait, j'ai essayé d'écouter les huit signes. Regardez. Et pour que ce soit l'un à la suite de l'autre, moi, j'ai mis appuyé sur une touche. J'ai rajouté ça. C'est pour pouvoir écouter chacun. J'ai appuyé sur une touche. J'ai appuyé sur une touche. J'ai appuyé sur une touche. J'ai appuyé la partie grave. Beaucoup plus... On devine quand même. Ça commence... Là, je commence à écouter les huit nouvelles. J'avais vu, à l'écoute. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé ici, c'est que à chaque fois, on a filtré une, donc il a pris juste une partie. Mais comme votre filtre, notre filtre, je vais d'abord commenter, comme notre filtre, il prend quand même une partie des basses fréquences. Donc, en fait, à chaque fois, on est en train d'écouter les basses fréquences. Plus, je vais décommenter ça pour vous montrer ce qui est en train de se passer. Alors. En fait, du fait que notre filtre, non, je vais laisser le temps, je peux appuyer sur la cloche. Je vais vous commenter, c'est juste pour vous montrer ça. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pour chacun des filtres, qu'ils soient orange, vert, violet, vous avez une petite partie de basses fréquences. Donc, il prend, il prend, parce que la formation principale, elle est dans les basses fréquences. Il prend, vous avez du courrier en entente, il amplifie, il amplifie à chaque fois certaines fréquences. Ce qui fait que vous avez un sentiment, en fait, d'entendre la même chose, mais qui serait dit par des personnes différentes. Donc, les cordes vocales vont plus vibrer de ce côté, de celui-ci ou de celui-là. Si mon filtre avait été tel que je l'aurais souhaité, je n'aurais pas entendu ça. J'aurais entendu juste quelques fréquences. C'est surtout dû au fait que chacun de ces filtres-là, ils ont tous une partie qui est en basse fréquence. Donc, vous avez une formation utile, mais ils amplifient, en amplifiant à chaque fois, un certain type de fréquence. Alors, on a fini, je recommande, je recommande à l'épaule. Mon commentaire à nouveau, on ne va plus écouter donc cette partie. Alors, je vais enlever ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit que si c'était pour filtrer et avoir exactement le même signal, ça veut dire que j'ai doublé la taille de mon signal. On va aller maintenant vers l'explorateur de variables. En fait, on va voir quelle est la taille des différents signaux filtrés. Ici, ma maman filtre D1, D3, D devrait avoir exactement la même, c'est la taille que mon signal X. Donc, si je vais ici, mon signal X, il comporte 45 531 valeurs. Si je regarde filtrer, il comprend 45 531 valeurs. Moi, je voulais faire ça pour pouvoir aussi traiter, mais gagner du temps. Comment on gagne du temps ? On gagne du temps en espace mémoire, en déciment. Donc, après, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on décime, on prend un élément sur 8. Si on regarde dans le simple 1, 2, 3. Donc, si je regarde maintenant. Regardez la taille. C'est 8 fois plus petit. Donc, cette fois-ci, si je veux faire de la transmission, je vais transmettre cela qui a été décimé. J'ai exactement, je n'ai ni gagné ni perdu. J'ai exactement un signal qui serait de la même taille. Si vous faites 8 fois 5600, on va faire la calculatrice. Alors, si je prends, alors, s'il veut bien me le donner ici. Je ne laisse pas le prendre là. Donc, si je prends 7692, je multiplie cela par 8. Je devrais avoir, oui, n'oubliez pas que quand vous décimez, il y a quelques chiffres qui restent. C'est-à-dire, je décime par 8, mais si ce n'est pas un chiffre de 8, certains chiffres, je trouve quelque chose presque aux alentours de 40 531. Il manque ici cinq valeurs. Donc, je décime parce que je souhaite stocker ou parce que je souhaite transmettre ou parce que je souhaite traiter. Donc, on a fait notre décimation. On a un signal, donc, beaucoup plus petit. Maintenant, là, normalement, entre ça et ça, je devrais avoir un traitement. Par exemple, je décide de ne pas garder certains de ces éléments. Je décide de couder ça de certains passants et ça d'une autre. Là, pour la démonstration, je ne vais pas faire autre chose. Mais je vous demanderai de le faire, bien sûr, pour le TP. Donc, ici, maintenant, ici, en l'absence de tout traitement, je devrais récupérer le même signal. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici ? On va interpeller. On a dit que pour interpeller, il faudrait d'abord, j'ai un signal beaucoup plus grand. Donc, on va créer. Et remarquez qu'ici, on ne va utiliser que le signal qui a été dissimé. Ici, je récupère juste la taille de X, d'accord ? Je vais récupérer la taille au milieu de X que j'aurais pu calculer auparavant et sauvegarder. Donc, je récupère X. Logiquement, maintenant, je dois utiliser le signal qui a été dissimé. C'est ce qu'on fait. Donc, j'utilise la taille de X juste pour créer un signal, parce que j'interpole. Je veux revenir à 4531 valeurs. Donc, j'interpole. Je crée des zéros. Donc, ici, c'est un signal qui ne contient que des zéros. Et ensuite, par la suite, qu'est-ce qu'on fait ? C'est le signal qui a été dissimé, celui-ci. Ici, on va le mettre dans le filtre du signal interpolé. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Le signal qui a été dissimé, qui ne contient que quelques valeurs. Rappelez-vous quand on a fait la dissimation. Donc, ici, on a dissimé. Et j'avais combien de valeurs ? 5,692. Alors, je suppose que j'ai 5,692 valeurs. Je ne suppose pas que je les ai. J'ai créé un signal qui contient 45 531 valeurs. Et il ne contient que des zéros. Et qu'est-ce que je fais ? Je lui dis, du début jusqu'à la fin, tous les un points, qu'est-ce que tu fais ? Tu rajoutes ce signal. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va prendre, il va faire ça. Et puis, les autres, j'ai 7 zéros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça reste. Ensuite, il va prendre le prochain et zéros. Et voilà comment il aura un trou. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire maintenant ? Il faudrait faire la contrepartie, c'est-à-dire appliquer des filtres. On a dit que c'était des filtres du haut. Et dans ce cas-ci, les filtres sont identiques. Ça veut dire que je vais appliquer tout simplement. J'avais appliqué le filtrage. Je vais directement appliquer. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on peut faire ici maintenant ? On va appliquer les filtres. À quoi ? Au signal qui a été interpellé. Donc, qui contient le signal décimé. On a placé des zéros. Donc, si vous remarquez, je ne parle plus de X. En fait, j'ai utilisé X juste pour récupérer sa longueur. Donc, on a pris le signal décimé. On l'a interpolé. Donc, on a fait l'inverse. On l'a interpolé. Pas vraiment l'inverse. Parce que quand on l'a décimé, on a perdu certaines valeurs. Mais puisqu'on avait respecté Shannon, il n'y a pas de souci. Donc, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer ici ? C'est qu'en récupérant les différents signaux. Donc, j'en récupère huit. Puisque les huit qui ont été décimés ont été interpellés. Bien que j'ai des zéros ici, on a fait une interpolation. Et on a filtré avec les filtres le même filtre. Soit F1. Et qu'est-ce qu'on a fait après ? On a appelé sa reconstruction. Donc ici, qu'est-ce qu'on a fait ? On a sommé les signaux qu'on vient, donc, non seulement d'interpoler, de filtrer. Et on va faire l'écoute cette fois-ci. Donc, je reprends comme tout à l'heure. Alors, on va juste enlever la partie écoute. On faisait écoute par partie. Ça y est, c'est fait. Donc, qu'est-ce qu'on a laissé ? On a laissé filtrage, décimation, interpolation. Donc, tableau sans qui est passé par la création 2-0. Ensuite, filtrage. Ensuite, sommation. Et on va écouter le sang. Bien sûr. On va réécouter les deux sens cette fois-ci. Et on regarde ce que ça va nous donner. Je vais mettre aussi accueillir sur une touche pour pouvoir. Là, c'est juste pour plotter. Donc là, on va écouter. On va juste écouter le signal qu'on souhaite. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va écouter le signal, le premier signal. Et on va écouter le signal reconstruit. Et on va voir si tout s'est bien passé. On devrait écouter le même signal. Je récupère le même signal en dessinant. Sauf que je n'ai pas récupéré les amplitudes exactes là où j'avais le premier signal. Donc, c'est celui qui en vieux. C'était des valeurs entre 50 et 250. Là, j'ai d'autres valeurs. Parlez-vous, lui, à l'écoute, ça s'en fait l'amplification. Est-ce que c'est exactement le même signal ? Non, je pourrais ici amplifier. Ce n'est pas exactement le même. Sauf que ce que j'ai pu perdre ou n'a pas impacté, quand on a décimé et l'interpolé, parce qu'on avait respecté Shannon, ça n'a pas impacté la qualité de notre audio. Voilà. On pourrait ici zoomer. Je vous demanderai de faire pour l'ETP. Essayez de zoomer. Essayez de comparer. On pourrait ramener celui-ci avec entre les mêmes valeurs que celui-là, faire une soustraction et puis voir ce que ça donne. L'essentiel, c'est qu'à l'écoute, j'ai récupéré exactement le même signal. Donc, voilà pour cette démonstration. Je vous mettrai par écrit ce qu'il y a pour faire pour l'ETP. Bien sûr, comme d'habitude, je mettrai le code sur la partie description de la vidéo.